en ce temps là jésus descendit de la montagne avec les douze et s'arrêta sur un terrain plat il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon et Jésus levant les yeux sur ses disciples déclara heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez heureux êtes vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du fils de l'homme ce jour-là réjouissez-vous tressaillés de joie car alors votre récompense est grande dans le ciel c'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes mais quel malheur pour vous les riches car vous avez votre consolation quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant car vous aurez faim quel malheur pour vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et vous pleurerez quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous c'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes acclamons la parole de dieu trois choses au moins dans cet extraordinaire évangile de saint luc premièrement jésus nous donne la recette chrétienne du bonheur le bonheur est une chose à laquelle tout le monde s'intéresse nous voulons tous être heureux mais personne ne sait très bien ce que c'est les anciens épicuriens grecs disait que le bonheur était l'absence de douleur donc personne ne peut être heureux car il y a toujours quelque chose qui nous fait mal ou qui fait mal à nos proches ou du moins la peur que quelque chose vienne gâcher ce qui va bien mais jésus nous donne une autre recette tu veux être heureux nous dit il veux tu être heureux je vais te dire quelle est la vraie voie le chemin consiste le bonheur consiste à aimer celui qui aime est heureux jésus ne dit pas que c'est celui qui est aimé qui est heureux combien de personnes sont aimées et ne sont pas heureuses je connais beaucoup d'enfants qui gâchent leur vie et pourtant ils ont été vraiment aimés par leurs parents ça ne veut pas dire que leur parent était parfait parce que personne n'est parfait mais ils ont été aimés par leurs parents et ils ont gâché leur vie le bonheur consiste à aimer et si plus tard il s'avère qu'en plus d'aimer on est aimé ce sera la plénitude l'amour réciproque mais tu es heureux quand tu aimes et quand tu aimes regardons les choses une par une quand tu aimes jésus dit heureux les pauvres quand tu aimes tu es pauvre mais il est riche alors tu es pauvre dans le sens où tu n'as pas mis ton coeur sur la richesse que ce n'est pas la première chose dans ta vie et aussi dans le sens où tu partages et c'est pourquoi il dira plus tard malheureux à vous les riches quand on aime on fait le monde vraiment je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup je ne parle pas seulement des riches parce que bien sûr il y aura de riches qui auront du mal à comprendre mais aussi beaucoup qui ne sont pas riches qui ont du mal à le comprendre et il n'y a aucun moyen pour pour eux d'aider qui que ce soit et que s'ils ne sont pas riches ils ont à coeur d'être riches ce qui les anime et les motive le plus c'est d'être riches et le restaurant toute leur vie avec le désir d'être riche toute leur vie frustrée parce qu'ils ne sont pas riches celui qui aime a le coeur fixé sur dieu en ayant le coeur fixé sur dieu il est capable de profiter du peu qu'il a ou du beaucoup qu'il a et de partager le seigneur dit heureux êtes vous vous qui pleurez maintenant car vous rirez bien sûr cela dépend de la raison pour laquelle tu pleures mais si tu pleures par exemple en raison du repentir de tes péchés si tu pleures à cause de la souffrance d'avoir péché alors tu rires parce que tu seras pardonné ou si tu pleures comme il le dit plus tard béni êtes vous quand les hommes vous haïssent et vous exclue et vous persécute et vous calomnie pour mon nom il parle des martyrs heureux êtes vous car le royaume des cieux vous appartient si tu pleures parce que tu es incompris marginaliser insulté menacé calomnie parce que tu es fidèle à notre seigneur expulsé de la synagogue parce que tu es fidèle à dieu béni est tu parce que tu le fais par amour par amour pour jésus celui qui aime être heureux c'est la recette que jésus nous donne la recette chrétienne celui qui aime est heureux celui qui aime ne vole pas celui qui aime ne manque pas celui qui aime ne tourne pas le dos à ses amis dans les moments difficiles celui qui aime est fidèle celui qui aime demande pardon et se repent celui qui aime pardonne celui qui aime fait le monde celui qui aime défend la vie défend la famille défend la vérité celui qui aime est heureux premier point si tu veux être heureux commence à aimer à imitation du christ deuxième point important jésus ne dit pas heureux êtes vous pauvre qui pleurer qui est persécuté c'est à dire le seigneur ne dit pas qu'il faut accomplir toutes les béatitudes pour être heureux il dit qu'il faut essayer de les accomplir toutes et se spécialiser dans au moins une d'entre elles parce que peut-être que tu ne sois pas persécuté et bien tu as de la chance tu n'es pas persécuté mais tu peux donner l'aumône parce que sinon tu diras je ne suis pas persécuté donc je ne peux pas être heureux peut-être que tu n'es pas persécuté mais tu peux faire l'aumône peut-être aussi que tu ne pleures pas pour tes péchés ou pour la persécution et bien tu ne pleures pas parce que tu n'as pas fait de grands péchés même si les péchés véniels te font mal mais tu peux être une personne qui défend le nom du christ Choisis une béatitude une seule celle qui est la plus facile pour toi deviens un spécialiste de ce genre d'amour quand on regarde les 100 les 100 canonisés bien sûr ils étaient très différents les uns des autres voyons comment était saint françois par exemple il était spécialiste de la pauvreté mais il était aussi obéissant et c'était un homme de prière mais sa spécialité était la pauvreté comment était sainte thérèse sainte thérèse était une femme spécialisée dans la prière mais elle était aussi pauvre elle n'avait pas peur c'était une femme courageuse mais sa spécialité était la prière comment était saint ignace de loyola c'était un homme spécialisé dans l'obéissance bon mais c'était aussi un homme pauvre un homme aventureux dans le sens où il a pu entreprendre l'aventure de fondée des jésuites mais sa spécialité c'était l'obéissance choisi une béatitude celle qui est la plus facile celle qui correspond aux dons que jésus a mis en toi choisi une béatitude spécialise toi en elle et bien sûr essaye de vivre toutes les autres tu ne peux pas dire je me suis spécialisé dans le monde et je peux trahir jésus non choisi une soit un spécialiste de celle là démarque toi dans celle là et accompli essaye d'accomplir toutes les autres mais spécialise toi dans une seule il serait beaucoup plus facile d'atteindre le bonheur qui est synonyme de sainteté synonyme d'amour la dernière chose vraiment nous sommes heureux quand par exemple nous sommes persécutés pour le christ vraiment vraiment nous nous sentons chanceux quand nous pardonnons nous nous sentons vraiment heureux comme si on nous avait fait le plus grand cadeau quand nous faisons le monde quand nous aidons quelqu'un je me pose cette question lorsque je reçois tant de critiques d'insultes des menaces lorsque j'entends que tel ou tel évêque me méprise ou me déteste ce que je me demande c'est si je suis heureux suis-je heureux c'est la chose la plus importante pour moi est ce que je suis vraiment heureux et content de recevoir les insultes du mépris et des menaces pour être fidèles au christ suis-je heureux et je vois combien il me manque combien il me manque de pouvoir sauter de joie d'être méprisé pour le christ posons nous cette question parce que c'est le signe de notre amour pour jésus je t'aime tellement jésus je t'aime tellement que j'aime être sur la croix avec toi je t'aime tellement que pour moi la plus grande joie et d'aider quelqu'un qui souffre de réconforté quelqu'un qui pleure de nourrir quelqu'un qui a faim de transmettre ta parole à quelqu'un qui s'égare sur le chemin de partager ta croix d'autant de manière que la croix en a je t'aime tellement seigneur que je me rends compte que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir sauter de joie comme le dit jésus quand on t'exclus qu'on t'insulte qu'on te menace demandons au seigneur de nous aider à être heureux demandons lui de nous donner la force de nous tenir à ses côtés dans les bons et les mauvais moments demandons lui de nous aider à l'aimer au point de nous réjouir comme si nous avions le plus grand des cadeaux chaque fois que nous devons souffrir avec lui et pour lui ainsi soit il 1 1